Et maintenant, le sac de plomb jouait avec lui, le faisait tituber comme un homme saoul, pour la première fois, on l'avait entendu jurer, dire des gros mots, d'une petite voix rageuse, qui ne savait pas, le buste en avant, peignant comme s'il avait dû traîner la route, il allaitait sous son carcan, je fous tout en l'air à la pose, et leur saleté de biscuits, à chaque halte, il faisait son inventaire sur le talus, et se délestait de quelque chose, des ampoules de pharmacie, un filtre portatif, une boîte de poudre de viande, un tas d'objets saugrenus, que les camarades se disputaient sauvagement, sans savoir au juste ce qu'ils en feraient, Sulphare lui portait la moitié de sa charge, son bouteillon, sa musette blanche pleine à crever, et quand l'étape tirait à sa fin, il lui prenait même son fusil, dont la bretelle lui sciait l'épaule, mais le peu qu'il devait porter, était encore trop lourd, et à chaque halte, il croyait qu'il n'irait pas plus loin, quand le coup de sifflet commandait, au faisceau, il aurait voulu ne pas entendre, ou bien qu'on eut pitié de lui, et qu'on le laissa, là, une heure, tout seul, laisser son talon se cicatriser, et s'apaiser la fièvre de ses tempes battantes, Pourtant, il se relevait comme les autres, et repartait en boitillant, plus perclus, une souffrance à chaque pas, le sac dégarni n'était pas moins lourd, et les bornes indifférentes ajoutaient sans cesse de nouveaux kilomètres à l'étape, déjà longues, Peu à peu, la rumeur de la troupe en marche s'apaisait, on sentait la fatigue, « La pause, la pause ! » criait-on, en se cachant, des éclopés sortaient du rang, et se déchaussaient, assis au pied du talus, Sur le bord de la route, Barbarou, le major à quatre galons, donnait une consultation, Maintenant, les rênes, et du genou de son cheval qui piaffaient, Devant lui, tout gauche, un homme se tenait au garde-à-vous.